bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne je vous propose aujourd'hui des pâtes prêtes en dix minutes des spaghettis à la carbonara bien crémeuse simple et très facile à réaliser découvrons la recette ensemble tout d'abord je vais commencer par la préparation des oeufs dans un bol je mets un oeuf entier et trois jaunes d'oeufs donc pour un paquet de spaghettis si on met la moitié du paquet on met deux oeufs dans la première fois on va mettre les oeufs je mets une pincée de sel et un tour de moulin de poivre le poivre il faut mettre pas mal parce que ça donne meilleur goût à côté je vais râper 200 g de fromage parmesan ou j'anibane ensuite je l'ajoute sur les oeufs et je vais également ajouter encore du poivre avec le moulin c'est toujours meilleur donc mettez pas mal parce que vraiment ça donne beaucoup de goût à côté je fais cuire mes pâtes dans de l'eau bien bouillante je mets du sel ensuite je mets le paquet entier des spaghettis sur l'emballage c'est marqué sept minutes moi je vais les faire cuire cinq minutes n'est pas bon comme ça d'il traite à l'utiliser ensuite des lardons de poulet goût fumé c'est des lardons à l'âle qu'on trouve dans les boucheries à l'âle sans problème oua d'une semaine à très face à de dire j'ai quitté par rapport à la camp donc je vais les mettre dans une poêle ensuite je vais les faire dorer un petit peu donc pas besoin de mettre de matière grasse qu'elle déroule dans la même poêle je vais mettre les spaghettis qui ne sont pas cuites à 100% donc il manque deux minutes de cuisson je vais les mettre dans la même poêle sans la laver sans la rincer et je vais mettre également une louche dans le fromage avec les oeufs et je vais mettre également une louche dans le fromage avec les oeufs en feux maintenant orfeu je vais mélanger les deux et on va enfouc pour la rincer et maintenant orfeu je vais mélanger les deux 1icus au fあっ de�몬 je vais mettre à la fronche avec les spaghettis J'utilise une cuillère en bois ou une pince en silicone N'utilise surtout pas quelque chose de métal Cette méthode permet aux spaghettis de finir la cuisson et en même temps aux oeufs de cuire en même temps Et après j'ajoute le lardin C'est la façon dont les spaghettis de finir la cuisson et les spaghettis de finir la cuisson Mais avec la cuisson, on ajoute le lardin On ajoute le lardin et on ajoute le lardin On ajoute les spaghettis de finir la cuisson et on ajoute les spaghettis de finir la cuisson C'est à vue d'oeil, vraiment à vue d'oeil Si vous voyez que ça manque un petit peu de sauce, n'hésitez pas d'ajouter une petite louche de cuisson Ensuite on sert dans une assiette un petit peu de parmesan Et quelques lardin qu'on a mis de côté pour décorer On ajoute les spaghettis de finir la cuisson On ajoute les spaghettis de finir la cuisson Et les spaghettis de finir la cuisson Et les spaghettis de finir la cuisson Et voilà avec ça on arrive à la fin de la vidéo J'espère que la recette de spaghettis à la carbonara vous a plu Et on se dit à très bientôt pour de nouvelles recettes J'espère que la cuisson spaghettis de finir la cuisson Et vous pouvez ajouter la cuisson Et vous pouvez vous retrouver en plus en plus Sous-titrage Société Radio-Canada Bye bye